Préparation pour le retour de la Corse. Tout y va Ben. Ligne de vie installée, plein de gazole, plein d'eau, vérification, on va monter en haut du mât. Et puis voilà, let's go ! Ligne de vie. Ok. Au banc. Et goupilles. Check. Là-haut la Corse. L'extrémité du Cap Corse. Capitaine concentrée. Un petit coup de moteur pour passer la Cardinale avec le vent de face. Et après, c'est parti ! C'est parti ! Ça y est, Papito à poste. Grand voile avec deux riz. Génois entier. On avance à 4 nœuds 5. Avec un petit vent de travers Grand Largue. C'est parti pour 24 heures de traversée. Vos impressions, Capitaine ? C'est parti pour 24 heures de traversée. Tout est arrimé, tout va bien. Et... Oh oh ! Alors, bonjour ! Vos impressions, Juju ? Tout y va ben. Tout y va ben, mais... Et moi, mes impressions, c'est que pour l'instant, tout y va ben, mais... En plus, ça y est, on s'est mis un peu plus que le travers, donc on a les vagues dans les fesses. Ah oui, et mes impressions, eh ben... Ça va, c'est toujours quand même un gros gros stress. C'est pour ça qu'on filme pas avant les départs. C'est parce qu'on stresse trop. Bon, on est jamais très très serein, on regarde 10 millions de fois la vidéo, on a la boule au ventre, enfin bref... Ah la vidéo, la vidéo... On regarde 10 fois la météo avant de partir, on a la boule au ventre... Enfin bref, les départs, ouais, c'est pas... c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais une fois qu'on a largué les amarres et que tout a l'air d'aller à peu près bien, on commence à se détendre petit à petit. Mais le départ, on filme pas beaucoup, parce que c'est vrai que... bah... c'est stressant. Voilà. Tout simplement. Pour cette fenêtre météo, on a trouvé un petit coup d'est qui devrait nous emmener, de force 3 à force 5. Pas énormément de houle, mais bon, faut guetter les orages et faut faire gaffe à pas rester plus de 48 heures en mer, parce que sinon, il y a un coup de sud qui arrive. Mais bon, quand même, on espère arriver avant 48 heures. On a roulé un peu le génois. On a quand même des pas de bagues, hein. On a changé de pales. Premier bateau qu'on a pu esquivre. On a accéléré pour passer devant. Tout y va bene. Toujours un bon vent soutenu. La houle qui diminue. Elle devrait reforcir ce soir, mais... On va peut-être avoir une petite accalmie, là. La capitaine se repose. Moi, je mange du pain. Je regarde si on va pas empanner. Et la houle s'est bien calmée. Et le vent aussi. Donc on a déroulé tout le génois. On cape un peu plus au nord. Parce que cette nuit, ils annoncent un peu de baston. Du coup, on se dit que plus on sera au nord, moins ça sera la baston. Et surtout après, on pourra le prendre avant arrière. On a fait 25 000. On a esquivé deux ferries. En vrai, on a pas eu besoin de trop dérouter. On voit plus beaucoup la Corse. On roule à 4 nœuds. Ça va bien. Le vent est stable. Le vent est stable. Tout va bien. Notre AIS fonctionne. Et voilà ma zone de repos. Je vais aller faire un petit dodo. Parce que... Cette nuit, ça risque d'être agité. On va pas beaucoup dormir. Je vais faire un petit dodo. Ça va juste une rule. C'est un petit un petit déroulé. On va vous en mettre un pas bon. Et là ça va vindre. Il faut pas tourner en Ville. On va se passer tout le temps. C'est vrai. C'est un petit déroulé. On va me faire un petit déroulé. Tout va bien. Petite pause pour le capitaine. La nuit se couche, on a fini nos raviolis, c'était bon ? Très bon ! Bon, normalement on cuisine bien mais là c'était raviolis en boîte parce qu'un peu la flemme, la nuit se couche, il y a des nuages qui ne paraissent pas trop menaçants, on va toujours à 4 nœuds et on est à 40 000. Tout va bien et maintenant, au dodo ! Pourvu que ça dure ! Et au dodo ! Bon, bah c'est la nuit, c'est la nuit donc vous verrez bien, mais le ciel est incroyable. Il y a peut-être le feux d'un, la tablette, l'intérieur d'AIS, sinon vous n'allez rien voir mais le ciel est incroyable et je vous laisse juste écouter le bruit. Bon, il est minuit, je fais un petit thé. Dehors on a 2 riz plus un slip de génois et on est quand même à 4 nœuds. On a tout réduit parce que ça avance bien. Ça annonce 20-25 nœuds devant avec des bonnes va-vagues. C'est pas de tout repos cette histoire mais bon. ça va, j'ai réussi à faire la petite sieste. C'est bientôt au tour de Judge. Ça va Judge ? 3h du mat', on voit les lumières italiennes sur la côte et surtout on voit des lumières qui me plaisent pas du tout. C'est que ça fait des gros éclairs de partout. Bon, bien sûr on voit rien puisque c'est la nuit. Mais ça fait des gros éclairs de partout et j'espère qu'on va pas se prendre en orage parce que c'est moyen. Et sinon tout va bien. Toujours 20-25 nœuds, constant. Ça s'arrête jamais, tant mieux. Et Juju et au dodo. Et puis, 7h du mat', on aperçoit plus ou moins l'aube. Et toujours des éclairs, des éclairs et des éclairs. Ta ta ta. On est parti à temps. On n'arrête pas à émettre là-bas. Ils font des bulletins à l'annonce à la VHF, bulletins spéciaux. Mais voilà. Juju, au dodo, et moi, je viens de me réveiller. Ah bah voilà, enfin on se fait une belle traversée. Ah ça va, toujours heureux, plutôt heureux. Je mets le soleil avec les orages derrière. Et l'Italia, la frontière italienne. Et le génois bien enroulé. Voilà, je l'ai déroulé, parce que c'est le matin. Il était bien bien enroulé pour la nuit. Comme ça au moins, on se met pas de stress. Et nous voilà ici. Tous les ferrys qu'on voit, on se trasse un peu parce que, je sais pas si on a pas de chance, mais ils passent tous à côté de lui. Genre à 1 000. Donc voilà l'activité principale sur l'ADM, quand on fait une traversée. Il faut regarder à la jumelle et savoir qu'où vont les ferrys. Ouep, ça va, vous avez un AIS maintenant ! Ah d'accord, c'est vrai. Je rentre au cap. Alors, tes impressions ? J'aime toujours pas les ferrys. Elle va parler ferry ? Ça va. Bon, elle est pas emballée. Jojo, il est emballé. Papito, il est emballé. Juju, elle est bof emballée. Et voilà. Une belle idée de Juju. On a mis toutes les voiles et on avance à 3 nœuds 3. Et ouais, ça a bastonné toute la nuit. Et là, on arrive le matin. Des belles montagnes, mais c'est la pétole. Enfin, la pétole. Mini pétole. Et derrière, c'est le gros nuage que personne n'a envie de se prendre. Alors, on tient le bon bout, on tient le bon bout. Yes ! On est même à 4 nœuds avec la pétole du matin. Chouette ! 22h36 de navigation. 86 000 parcourus. Il nous reste 23 000,9. Yes ! Cette fois, le vent nous a lâchés. Oh, oh, oh ! On nage à quelle vitesse, tu penses ? Je vais tâcher. 10h54, on en a eu marre d'attendre le vent à 1 nœud. On a choisi de mettre un petit coup de moteur. Et là, il coule. Et il y a de l'eau qui est rentrée par les orifices tellement il y avait de poule. On a tout fait pour garder les voiles, mais quand même là, il n'y a pas à dire. C'est une belle pétole. Une très belle pétole. Ça fait quoi d'être une star à Montecard ? Ça va, ça va. C'est bon. Bien arrivé. À bon port, comme on dit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?